Salut à tous, c'est Belette ! Aujourd'hui on va faire un petit quiz, on va tester tout simplement vos notions de base dans le jeu. Je vais vous poser 10 questions, donc le quiz se compose de 10 questions, et à chaque bonne réponse évidemment vous avez un point. Alors deux petites précisions, la première c'est de nouveau mettez-moi vos résultats en commentaire, donc une fois que vous avez fini le quiz, voir combien vous avez, sachant évidemment que ce sont les questions les plus simples que j'ai pu trouver à vous poser. Et ensuite, jouez le jeu, n'allez pas voir les réponses sur internet avant de répondre, je vous laisserai quelques secondes à chaque fois entre chaque question pour pouvoir y répondre, et n'hésitez pas à me dire aussi si le concept vous a plu, et je ferai peut-être d'autres quiz un peu plus difficiles, avec un peu plus de questions à chaque fois, pour voir évidemment jusqu'où vous pouvez répondre dans le jeu aux questions. Alors on est parti directement, c'est parti ! Alors on va directement passer à la première question, la première question est très simple, dans une table de recherche, vous allez mettre des scraps, et vous allez mettre une hache ou une pioche, et évidemment en sachant que c'est la même chose, vous allez prendre un des deux. J'aimerais savoir si vous mettez la hache ou la pioche, avec les scraps, combien vous avez besoin de scraps pour rechercher une hache ou une pioche ? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et le résultat évidemment est de 75, donc si vous mettez une hache ou une pioche, c'est exactement pareil, vous aurez besoin de 75 scraps pour la rechercher, donc ça fait un point pour les personnes qui ont bien répondu. La question suivante elle est très simple, sur le jeu vous avez pas mal de PNJ, donc certains PNJ qui défendent les tas d'ordures, donc les junk piles sur les routes. Alors ma question est, est-ce que les PNJ en s'approchant d'eux, est-ce qu'ils vous tirent dessus pour se défendre par exemple, ou tout simplement pour vous tuer ? Donc les PNJ qui sont sur le jeu, est-ce qu'ils vous tirent dessus pour se défendre et pour vous tuer entre autres ? Et la réponse est non, tous les PNJ ne le font pas. Donc ma question était, est-ce que les PNJ vous tirent dessus pour se défendre ou pour vous tuer ? Il y a des PNJ qui le font, mais tous les PNJ ne le font pas. Il faut savoir évidemment que, comme vous le savez, sur le bateau, les PNJ vous tirent dessus à vue. La tunnel militaire, on est d'accord, ils vous tirent dessus à vue. Sur les routes, ça vous tire dessus aussi à vue, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre vous avez semblé oublier que dans la Bandicam, il faut soit tirer sur quelqu'un, soit tirer sur le PNJ, pour qu'il vous tire dessus et pas forcément passer à côté. Et c'est la même chose pour l'outposte, donc sur la zone sécuritaire. Si vous ne tirez pas sur les PNJ ou que vous ne tirez pas sur quelqu'un, ou que vous ne tenez pas d'armes dans vos mains plus de 5 secondes, vous n'avez pas de problème avec les PNJ, vous pouvez passer à côté. Donc c'était une question piège. Je ne sais pas si vous avez bien répondu, mais si vous avez bien répondu, vous avez répondu non, parce que la question était tous les PNJ. Donc je l'ai formulé d'une manière assez particulière, alors vous n'avez pas de points. Donc vous savez que dans le jeu, vous avez des types de flèches. Et ma question, elle est en deux parties. La première, c'est combien de types de flèches y a-t-il dans le jeu ? Combien de types de flèches y a-t-il dans le jeu ? Donc un chiffre cette fois-ci. Et citez-moi les flèches qu'il y a dans le jeu. Donc par exemple là, on est sur une flèche normale, je voudrais par exemple que vous me disiez une flèche en bois, par exemple. Et ensuite, il y a d'autres types de flèches, lesquelles ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et pour y répondre. Et la réponse était tout simplement des flèches de feu, des flèches de bois, donc normales, des flèches d'os et des flèches HV. Donc ça, ce sont les quatre types de flèches. Et évidemment, il y en a quatre, vu que je viens de dire le chiffre. Voilà, la réponse était faite. Combien d'HP, combien de points de vie, combien de points de vie a un mur en bois ? Donc quand vous construisez évidemment sur une carte, n'importe lequel, sur n'importe quel serveur, vous faites d'un mur en bois pour la plupart. Combien de points de vie a un mur en bois ? Je vous laisse quelques secondes, même pas trois secondes, normalement, pas plus de trois secondes pour pouvoir y répondre. 250 HP, donc pour ceux qui ont répondu 250, à ne pas confondre avec le mur en pierre, donc le mur en bois a 250 points de vie. Que faut-il pour crafter un arc ? Que faut-il pour pouvoir avoir un arc dans son inventaire ? Donc le nombre de ressources, un chiffre de nouveau, et les ressources exactement, je vous laisse répondre. Et la réponse était tout simplement qu'il faut 300 de bois et 52 tissus pour crafter un arc. On va aller dans le menu. Donc 200 de bois et 52 tissus pour crafter un arc. Alors la question suivante, elle est très simple aussi, mais il faut un peu réfléchir. Vous avez fait votre 1 sur 1, vous avez construit votre 1 sur 1 à votre manière. Quel est l'item obligatoire dans un 1 sur 1 ou un 2 sur 2 éventuellement ? Mais quel est l'item indispensable dans chaque base ? Dites-moi, quel est l'item qui est indispensable dans chaque base ? Je vous laisse de nouveau quelques secondes. Et évidemment, l'item indispensable, c'est l'armoire à outils. Vous devez absolument avoir une armoire à outils dans votre base pour pouvoir vous sécuriser, empêcher les autres de construire et de vous bloquer dans votre propre base, de pouvoir s'autoriser au piège, etc. Mais donc l'item indispensable dans chaque base, il n'y en a qu'une, c'est l'armoire, avec évidemment un code lock. Que faut-il pour fabriquer, crafter un four ? Donc quand vous voulez pouvoir tout simplement faire fondre des minerais, des ressources dans votre base, vous allez pouvoir crafter un four. Mais combien de ressources faut-il pour le crafter et à quelle quantité ? Et la réponse était évidemment 50 de carburant de faible qualité, 200 de stone, donc 200 de pierre et 100 de bois. On va le vérifier directement ici, vous le voyez, 200 de pierre, 100 de bois et 50 de carburant de faible qualité, donc de basse qualité. Question suivante, cette fois-ci, c'est une question que normalement tout le monde devrait connaître, la réponse, tout le monde devrait la connaître. À quoi servent les trois cartes, donc bleues, les cartes bleues, rouges et vertes dans le jeu ? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors évidemment, les cartes bleues, vertes et rouges servent à aller dans les zones, donc les sites de lancement, les ratonnes, les villes abandonnées, les gradiées, donc la station d'épuration, le site de lancement, la gare de triage, l'aérodrome, etc., etc., etc. Donc ça vous permet tout simplement de faire les petits itinéraires, les petits parcours, avec les fusibles bien sûr, et d'avoir des items et du loot de plus haute qualité que ce que vous pourriez avoir dans les barils et dans les caisses sur les routes. Alors la question suivante, elle est aussi très simple, mais il faut pouvoir l'avoir utilisée déjà pour connaître la réponse, malgré que ce soit vraiment quelque chose de simple. Je trouve, imaginons, un bateau ou une montgolfière, et j'aimerais le démarrer. Que me faut-il pour pouvoir démarrer le bateau ou la montgolfière ? Question assez simple pour un point de nouveau. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Et la réponse était très simple, il faut du carburant de faible qualité, du carburant de basse qualité pour pouvoir démarrer le bateau ou la montgolfière. Vous allez appuyer sur « Démarrer » et vous démarrez. Voilà, on est arrivé à la dernière question. Et cette question, il faudra bien y réfléchir avant d'y répondre, de nouveau pour ne pas vous laisser piéger, comme avec les PNJ. La question est très simple. Quelle est la particularité unique, unique de la Bandicant ? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Quelle est la particularité unique de la Bandicant ? Donc évidemment, la particularité unique de la Bandicant, c'est la zone de scrap, donc la roue à scrap, qui vous permet tout simplement, avec les petits boîtiers, de parier des scrap et d'en gagner un peu plus. Alors, deux petites précisions. Si vous m'avez répondu que tout simplement à cause, si on tire sur quelqu'un, les PNJ vous tirent dessus dans la Bandicant et que c'est ça qui est unique, c'est faux. N'oubliez pas que dans la haute poste, la zone sécuritaire, c'est pareil. Et si vous m'avez répondu qu'il y a des shops, c'est pas vrai non plus. Dans la haute poste, autant que dans la Bandicant, il y a des shops, même si ça fonctionne d'un côté avec des machines et l'autre avec des PNJ. Bon ben voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, de mettre vos commentaires pour me donner votre score sur 10, sans avoir triché évidemment. Donnez-moi votre score pour que je puisse évidemment évaluer le niveau général des viewers et des abonnés sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si le quiz vous a plu et si vous en voulez d'autres avec des questions un peu plus difficiles. Et n'oubliez pas si ce n'est pas déjà fait de vous abonner. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut !